... Les grands enseignements de cette enquête qui avaient pour but d'analyser les perceptions et les réalités de vie dans le monde rural et du point de vue avec un échantillon France Globale comparé à un échantillon des habitants des territoires ruraux sont en premier lieu qu'on a une perception qui peut parfois être différente un échantillon France Globale qui va percevoir la ruralité d'abord par ses difficultés socio-économiques mais un monde rural qui a une perception de lui-même plutôt orientée sur ses atouts et notamment la qualité de vie sans nier pour autant les difficultés puisque le sentiment d'abandon des habitants des territoires ruraux dont on parle souvent est vérifié par cette enquête et il est dû, et c'est prouvé par l'enquête recul des services au public, des services de proximité en général et donc d'un manque d'intervention des pouvoirs publics cependant, lorsque l'on interroge les Français sur leur mode de vie idéal et bien la vie à la campagne, la vie dans les territoires ruraux est plébiscitée à plus de 80% notamment en raison justement de la qualité de vie qui est recherchée par les Français et qui correspond à un mode de vie en milieu rural et qui est freinée justement l'installation en milieu rural est freinée par le manque de services le manque de services au public et donc il y a une forte attractivité du monde rural qui est prouvée par l'enquête et il y a des freins et des besoins il y a des réponses à apporter sur les services de proximité donc il y a dans cette enquête des paradoxes mais cette enquête met quand même en perspective des atouts et donne des pistes de développement pour les territoires ruraux Exactement, alors nous à Famille Rurale notre objectif c'est grâce à l'action de nos associations locales et bien d'apporter des services à la population en milieu rural des services qui sont très diverses qui peuvent être par exemple du périscolaire de l'animation des centres de loisirs mais aussi des maisons de services au public de la médiation numérique et donc nous partant de cette enquête et de notre expérience sur le terrain nous allons, puisque nous considérons que la révolution numérique est un atout considérable pour le développement des territoires ruraux mais qu'il faut l'accompagner nous allons monter des tiers-lieux pour favoriser le co-working, le télétravail mais aussi la médiation numérique on aura des points de médiation numérique pour aider les personnes à faire leur démarche en ligne et éviter qu'ils soient exclus du numérique nous allons insister aussi sur la mobilité nous avons un service de mobilité solidaire qui sert justement à apporter des solutions de transport à des personnes qui n'ont pas forcément de véhicule et puis nous allons aussi créer un outil un fonds de dotation qui aura pour but de récupérer des financements de partenaires privés pour financer des expérimentations et des innovations en milieu rural donc dès l'année 2019 Exactement, même si aujourd'hui il faut dématérialiser, il faut utiliser le numérique il faut également accompagner cette transition et pour l'accompagner il faut de la médiation numérique c'est-à-dire que lorsqu'on dématérialise un service il faut prévoir l'accompagnement qui va avec donc ça passe par de la formation puisque comme vous l'avez dit 13 millions de personnes sont aujourd'hui en difficulté avec le numérique en France ça passe par évidemment le déploiement du très haut débit dans tous les territoires c'est en cours mais il faut encore aller plus vite et puis ça passe aussi par un accompagnement lorsqu'il est nécessaire à ces démarches en ligne et pour ça il faut des points de contact nous nous en avons beaucoup sur le territoire et nous comptons bien les utiliser pour apporter ce service à la population mais il faut que ça se fasse avec évidemment l'aide des collectivités, l'aide de l'Etat puisque c'est une construction commune qu'il faut construire de l'Est Sous-titrage Société Radio-Canada